Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est au charbon, on a charbonné, et oui c'est bien Gaëtan Charbonnier qui a signé du côté de Saint-Etienne, l'ex-Auxerrois désormais qui s'est engagé avec les Verts jusqu'en 2023, 6 mois de contrat, on nous évoquait plutôt un contrat de 2 ans auparavant avec une année en option, ce qui me paraissait vraiment très bizarre, puisque un club qui est quand même en très grosse difficulté, on peut le dire, qui peut descendre en national, ça m'aurait étonné que Gaëtan Charbonnier signe jusqu'en 2025 avec l'Aise Saint-Etienne, en tout cas l'officialisation a été faite par le compte Twitter, par le site officiel également de Saint-Etienne, on en est sûr, on l'a vu avec le maillot vert, alors là on peut se poser beaucoup de questions, on le savait depuis très longtemps maintenant que Charbonnier allait arriver, puisqu'on était dessus déjà depuis cet été, finalement ça ne s'est pas fait, Saint-Etienne s'était remis sur ce dossier il y a quelques temps, beaucoup à la demande se demandent si c'est une bonne ou une mauvaise chose, moi aussi je me suis posé beaucoup de questions, ça c'est une certitude, alors il y a plusieurs points quand même à prendre en compte, quel poste il fallait absolument renforcer, est-ce que l'attaque était une priorité ? On sait que Saint-Etienne est une des meilleures attaques de ce championnat de Ligue 2, donc est-ce que la priorité était vraiment à l'attaque ou plutôt à la défense et au milieu de terrain ? Alors pour moi la priorité elle est un petit peu à tous les postes, on a vu qu'on était dépendant de Jean-Philippe, en attaque parce que c'est vrai qu'on est une des meilleures attaques de Ligue 2, mais la victoire contre Bastia c'est quand même un petit peu un trompe-l'œil de cette magnifique attaque qu'est Saint-Etienne, parce qu'on a un petit peu pêché ces derniers temps, notamment quand Jean-Philippe Crasson n'était pas là, il n'est plus là également le 26 décembre et je pense que c'était essentiel de faire venir un attaquant, quelqu'un qui a vraiment de l'expérience, qui marque des buts, puisque Gaëtan Charbonnier c'est quand même un grand buteur, il a marqué plus de 100 buts dans le championnat de France, en Ligue 2 il a marqué 44 buts sur ses deux dernières années en Ligue 2, donc c'est quelqu'un qui connaît vraiment beaucoup ce championnat, quelqu'un qui a le sens de la position, c'est sûr il a 34 ans, c'est quelqu'un qui est quand même d'un certain âge, mais c'est pour nous sauver pour la fin de la saison et je pense qu'il a quand même un niveau supérieur à nos attaquants actuels, et pourquoi pas avoir une combinaison entre Jean-Philippe Crasson et Gaëtan Charbonnier, c'est peut-être un duo qui pourrait bien fonctionner, sachant que Jean-Philippe Crasson ne sait pas s'il va rester à Saint-Etienne, même si son entourage semble indiquer que Crasson va finir la saison avec les verts, c'est quelque chose qu'il va falloir voir par la suite, puisqu'on sait que tout peut s'emballer très vite durant un mercato, mais voilà je pense que cette arrivée de Gaëtan Charbonnier est vraiment une bonne chose pour nous, quelqu'un qui a le sens du jeu, qui va peut-être pouvoir marquer des buts, en tout cas c'est ce qu'on attend de lui, apporter son expérience, savoir recadrer les joueurs, je pense que c'est ce genre de joueurs qu'il faut recruter pour ce mercato hivernal du côté de Saint-Etienne. J'ai envie de dire que comme d'habitude on s'y prend très très tard, on fait toujours des mercatos estivales qui sont ratés, on peut le dire, puisqu'à chaque fois on entame le championnat de très mauvaise manière, alors que ce mercato il nous semblait plutôt cohérent avec des arrivées de joueurs qui ont quand même de l'expérience, Thomas Monconduit qui est d'ailleurs blessé, j'espère qu'il va revenir très très vite, il n'était pas là lors du dernier match contre Ajaccio où on s'est incliné, 1-0 sur un pénalty, donc on n'a pas pu voir le match malheureusement, je ne sais pas si le match contre Troyes sera diffusé demain, mais voilà en tout cas ce que je voulais dire c'est que Gaëtan Charbonnier, c'est quelqu'un qui va pouvoir amener son expérience dans cette attaque, également dans l'effectif stéphanois, puisqu'il va pouvoir recadrer les joueurs à n'importe quel poste, c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de clubs, il a joué à Auxerre, il a joué à Reims, à Brest, à Angers, à Montpellier, voilà c'est quelqu'un qui a une sacrée carrière derrière lui, et qui va pouvoir donc apporter toute son expérience pour cadrer Saint-Etienne en Ligue 2, bien sûr dans sa traditionnelle présentation il a dit qu'il regardait les matchs de Saint-Etienne, mais ça ils nous font tous ça les joueurs quand ils étaient petits regardés les matchs, il ne faut pas regarder les présentations comme ça, ça ne sert à rien, il faut surtout voir ce qu'il peut apporter, après on sait que c'est un joueur qui était blessé, il était blessé au niveau du tibia, une fracture du tibia, il est revenu sur la fin avant la coupe du monde avec Auxerre, donc c'est quelqu'un qui est quand même capable de jouer, donc ça c'est une bonne nouvelle, il faut juste espérer qu'il ne se re-blesse pas, qu'il ne retombe pas, qu'il ne rechute pas avec les verts, puisque voilà c'est vraiment quelqu'un qui va être je pense essentiel dans l'effectif stéphanois, au niveau de son prix c'est ça qui me posait un petit peu problème, parce que je voulais absolument Gaëtan Charbonnier, parce que pour moi il fallait ce genre de joueur, mais le montant qui avait été évoqué était quand même assez énorme, avec plus de 100 000 euros de salaire, on parlait également de payer à Auxerre une indemnité, donc de 3 millions d'euros, après se faire passer à 500 000, donc on ne sait pas trop de quoi il en était, et puis d'une prime en cas de maintien totalement énorme pour Gaëtan Charbonnier, après attention, ces infos il faut peut-être les prendre avec des pincettes, parce que regardez le contrat, la durée du contrat n'a pas du tout été bien devinée, finalement c'est un contrat de 6 mois, ce qui semble plus logique, certainement que le salaire est beaucoup plus bas que ce qui avait été annoncé, en tout cas si on pourrait avoir ce type de joueur pour un salaire qui n'est pas énorme, je pense que c'est une bonne nouvelle pour Saint-Etienne, mais voilà encore une fois Saint-Etienne s'y prend beaucoup trop tard, réalise des mercato estivaux qui ne sont pas ce qu'on attend de la Sainte-Etienne, et au final on est obligé de se rattraper, de se rattraper sur le mercato hivernal, regardez c'est ce qu'on a fait l'année dernière, et cette fois-ci ça n'avait pas marché, puisque Saint-Etienne n'avait pas réussi à se sauver, on va voir ce que ça va donner cette année, mais voilà on prend toujours le train en retard, et c'est ce que je n'apprécie pas ces dernières années avec la Sainte-Etienne, en tout cas au côté de Gaëtan Charbonnier, c'est sûr qu'il va falloir recruter d'autres joueurs, parce que ce n'est pas ce joueur qui peut tout faire tout seul, d'autant plus que je ne pense pas qu'il ait 90 minutes dans les pattes à chaque match, c'est certainement quelqu'un qui va rentrer en cours de jeu, il va peut-être tourner avec Ibrahima Wadji, espérons qu'on puisse voir une doublette devant Krasso, avec Gaëtan Charbonnier, ça peut être une bonne chose, Charbonnier son nom, il ne peut que venir à Saint-Etienne, Charbonnier, Charbon, les mines, c'est la région stéphanoise, c'est obligé que ce joueur vienne à Saint-Etienne, en tout cas ça fait plusieurs années que je voulais qu'il vienne, et c'est chose faite, donc ça c'est une bonne nouvelle, même s'il a 34 ans. Donc je parlais des autres postes, c'est sûr qu'il va falloir se renforcer, on parle de Fauzi Goulam, il a joué deux matchs avec Saint-Etienne, les deux matchs amicaux, il était rentré en cours de jeu, lors de la première rencontre contre Grenoble, et il était titulaire je crois, contre Ajaccio ce mercredi, je pense que c'est ce type de joueur là également qu'il faut, quelqu'un qui a de l'expérience, même si c'est fait une rupture des ligaments croisés, c'est quelqu'un qui revient, qui va pouvoir apporter également ce qu'il a vécu à Saint-Etienne, il connaît très bien la maison, donc c'est quelqu'un qui va pouvoir tout de suite se mettre dans le bain, et qui a l'air très motivé d'après les échos que je peux voir de partout, apparemment Saint-Etienne va lui proposer un contrat selon Foot Mercato, donc ça pourrait être la deuxième recrue de Saint-Etienne sur ce Mercato Estival, par contre je ne sais pas s'il a le droit de jouer directement contre Annecy le 26 décembre, ce qui sera le cas de Gaëtan Charbonnier, normalement Gaëtan Charbonnier arrive en tant que joker, donc il pourra jouer le 26 décembre contre Annecy, et le 30 décembre contre Caen, donc c'est une bonne nouvelle, alors que Jean-Philippe Crasso ne sera pas là, pour Fauzi Goulam, si cette proposition est acceptée, je ne sais pas, on va certainement avoir plus de nouvelles, dans les prochains jours, dans les jours qui vont arriver, donc en tout cas voilà, pour les renforts de Saint-Etienne, c'est déjà une bonne chose, ce Mercato qui commence bien, une nouvelle fois, très tardivement, malheureusement, on va voir quel autre poste on va renforcer, est-ce qu'un gardien de but va arriver, est-ce qu'Etienne Green va pouvoir reprendre sa place, on sait qu'il avait une douleur au niveau du dos, est-ce que Mathieu Dreyère va garder cette place, est-ce que Boubacar Folle va lui piquer, parce qu'il joue quand même les matchs amicaux, malheureusement on ne peut pas avoir ses performances, le but contre Grenoble, il n'a rien pu faire, parce que malheureusement c'était une perte de balles, de Seydou Sow, après sur les autres rencontres, on n'a pas pu trop voir, parce que le pénalty je crois que c'était Mathieu Dreyère, dans les buts à ce moment là, mais voilà, quel poste va-t-on renforcer, j'espère qu'un défenseur va t'arriver, je ne le voulais pas, lors du début de saison, puisqu'on avait beaucoup recruté, avec Briançon, avec Léo Petro, mais voilà, on voit que Saint-Etienne est une des pires défenses de Ligue 2, la pire défense même, donc c'est pour ça qu'il va falloir absolument recruter un défenseur, pour essayer de faire des clean sheets, parce que pour gagner des matchs, on a beau marquer des buts, il faut aussi faire des clean sheets, donc maintenant qu'on a renforcé cette attaque avec Charbonnier, je pense qu'il faut laisser tomber ce poste là, on est bon, il faut recruter au moins un défenseur central, et également des pistons, au milieu de terrain je pense qu'on est pas mal, mais voilà, je ne veux pas qu'on recrute de la quantité, ça ne sert à rien de recruter 10-15 joueurs, ce n'est pas ce que je demande, mais des joueurs de qualité, qui sont capables de tenir la route, qui ont de l'expérience, parce que c'est bien d'avoir des joueurs qui sont jeunes, on peut s'appuyer sur notre centre de formation, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, parce qu'on a des joueurs jeunes, qui ne sont pas moins bons que d'autres joueurs, que l'on peut recruter, mais il faut aussi des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont connu la Ligue 2, qui ont connu des grands clubs, même si je sais très bien que ce sera très difficile de recruter, lors de ce mercato hivernal, puisque pour venir dans un club actuellement 20ème de Ligue 2, c'est très difficile de venir, Gaëtan Charbonnier l'a fait, donc pourquoi pas d'autres, en tout cas on va suivre ça de très très près, on va voir si on a d'autres infos sur ce mercato, mais voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo, pour dire que Gaëtan Charbonnier avait signé à Saint-Etienne, et ça c'est une très bonne nouvelle pour les Verts, maintenant objectif maintien, le parcach stéphanois est complet, pour le déplacement du côté d'Annecy, les 950 places ont été prises, c'est tout simplement exceptionnel, pour un lendemain de Noël en plus, après malheureusement, le stade, les ultras ont appelé au boycott, c'est leur choix pour le match du 30 décembre, un choix qui peut se comprendre, bien sûr, même si je trouve ça dommage, j'aurais préféré que les joueurs soient encouragés, soient poussés, mais je comprends leur choix, c'est une décision qu'il fallait peut-être prendre, ils ont peut-être raison, en tout cas bien sûr, je le respecte, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite à tous un bon week-end, on va suivre de très près l'actualité du club, parce que ce n'est pas fini, le Mercato qui n'a pas encore commencé, mais déjà un jour est arrivé, donc en tant qu'attaquant de lait Saint-Etienne, c'est Gaëtan Charbonnier, voilà, bon week-end à tous, et puis bien sûr, allez les Verts ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada